Dans un monde où l'incertitude financière semble être la seule constante, une seule compétence peut déterminer si une banque va prospérer ou péricliter. Aujourd'hui, nous allons découvrir le facteur clé indispensable à toute institution financière pour non seulement survivre, mais prospérer dans ce paysage en constante évolution. Alors, prêt? C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Risk Radar. La thématique que nous abordons aujourd'hui est profondément traitée dans notre programme de certification CFRM, que je vous invite à découvrir. Le Certified Financial Risk Manager, CFRM, délivré par GECB, est une certification complète conçue pour former des professionnels hautement compétents dans le domaine très sensible de la gestion des risques spécifiques au secteur financier. Le programme offre une compréhension approfondie des différents types de risques auxquels les institutions financières sont confrontées, ainsi que les méthodologies avancées pour les évaluer, les gérer et les atténuer. tous les aspects clés de la gestion des risques financiers, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de liquidité, ainsi que les risques émergents tels que la cybercriminalité, l'innovation technologique et les changements réglementaires sont traités. Au sortir du programme, les participants maîtriseront les concepts, outils et techniques utilisés dans l'évaluation et la gestion des risques financiers. Alors, si cette expertise vous intéresse, n'hésitez pas à contacter IPE pour plus d'informations. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Revenons à notre thématique du jour. Ce facteur clé n'est autre que la gestion des risques. Une gestion efficace des risques de crédit, de marché et opérationnel est cruciale. Mais comment les banques peuvent-elles atteindre une excellence dans la gestion de ces risques? Plongeons un tout petit peu dans les détails techniques et les exemples concrets qui font la lumière sur cette question. Au cœur de la gestion des risques modernes se trouvent les modèles prédictifs. Grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, ces modèles permettent aux banques de prédire les défauts de paiement, les fluctuations du marché et les vulnérabilités opérationnelles avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Prenons l'exemple de la crise des subprimes de 2008. Une évaluation inadéquate des risques de crédit a conduit à l'une des plus grandes crises financières de l'histoire moderne. Les banques qui ont survécu sont celles qui ont appris de ces « erreurs » et ont renforcé leur processus de gestion des risques. Mitiger les risques ne signifie pas les éviter entièrement, mais plutôt les gérer de manière proactive. La diversification des actifs, les assurances contre les risques spécifiques et les stratégies de couverture sont autant d'outils que les banques utilisent pour protéger leurs opérations et leurs clients. Prenons le cas du risque de défaut. Ce risque courant est influencé par divers facteurs tels que La situation financière de l'emprunteur. Un emprunteur ayant des finances solides est moins susceptible de faire défaut qu'un emprunteur avec une situation financière précaire. Les conditions économiques. En période de récession, le risque de défaut augmente généralement, car davantage d'emprunteurs peuvent avoir des difficultés financières. La durée du prêt. Les prêts à long terme peuvent présenter un risque de défaut plus élevé, simplement parce qu'il y a plus d'occasion pour que quelque chose tourne mal au cours de la durée du prêt. Les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent augmenter la charge financière de l'emprunteur, augmentant ainsi le risque de défaut. Identifier et gérer le risque de défaut est crucial pour toute institution financière, car un taux de défaut élevé peut entraîner des pertes significatives. Les banques et autres prêteurs utilisent donc des techniques d'analyse approfondies, comme l'analyse de crédit, pour évaluer le risque de défaut avant d'accorder un prêt. En fin de compte, la gestion des risques est bien plus qu'une nécessité réglementaire. C'est un art et une science qui permet aux banques de s'adapter, d'innover et de prospérer, quelles que soient les conditions du marché. Maîtriser ce facteur clé n'est pas seulement la clé de la survie. Quelles stratégies votre institution utilise-t-elle pour gérer efficacement le risque de crédit ? La collaboration et le partage de connaissances peuvent nous aider tous à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la finance mondiale. Partagez vos expériences et vos pratiques dans les commentaires, rejoignez les groupes Risques Radar et proposons ensemble des sujets pour nos prochaines thématiques. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager cette vidéo avec vos collègues. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !